Salut à tous, c'est Oda Sansa, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de GTA Online sur PC, PS5 et Xbox Series XS. Puisqu'il faut savoir que depuis 2020, les plans de Rockstar ont changé et je vais expliquer quels plans ont changé. Donc déjà, il faut savoir que GTA Online devait sortir en 2022 sur PS5, Xbox et XS, comme ça a été le cas. Sauf qu'il devait sortir avec la mise à jour 2.0 de GTA Online. Puisqu'en effet, GTA VI devait être annoncée en 2020 pour une sortie fin de la aventure, on sera en train d'y jouer. Sauf que, à cause malheureusement du Covid du départ de Time Other, le développement a pris du retard et du coup, nous n'avons pas eu l'annonce du jeu. Et du coup, les plans pour GTA Online ont changé. Du coup, Rockstar ont dû quand même sortir GTA Online sur PS5, Xbox Series XS, mais avec des choses en moins. Parce que du coup, ils ont dû sortir le GTA Online qu'on connaît sans la mise à jour 2.0. Du coup, Rockstar, ils ont mis un contenu Next Gen, comme on connaissait, parce qu'ils ne pouvaient pas le sortir comme ça. Donc ils ont mis un contenu Next Gen qui n'a pas beaucoup de contenu, vous savez, c'est des trucs ASW. Et il faut savoir que, malheureusement, il y a des choses qu'ils ont dû récupérer la match 2.0, qu'ils ont dû sortir avant, parce qu'ils n'avaient plus de plan majeur. Donc du coup, en fait, ça c'était très compliqué de la part de Rockstar. Du coup, en fait, par exemple, au menu carrière qu'on a dans GTA Online, pour ce qui est du menu principal, c'est censé être dans la mise à jour 2.0. Finalement, vu qu'ils ont dû sortir, on va dire un peu plus tôt, donc c'était en fin 2022 qui était prévu, ils l'ont sorti le 15 mars 2022. Ils ont dû faire un menu principal qui ressemble un peu au menu principal juste à 6, comme ça après, comme ça, ils ne font pas une interface qui dure que 3 ans. Et du coup, tout ce qui est menu carrière et d'autres petites fonctionnalités des toutes petites, comme par exemple le taxi, les tags, etc., les colis de Gérald, tout ça était prévu pour sortir après la mise à jour 2.0, voire en même temps que la mise à jour 2.0, voire après. Du coup, malheureusement, à cause de ça, ils vont le sortir avant. Les améliorations, par contre, liées à ces fonctionnalités, ce sera à la mise à jour 2.0 ou après. Et donc, pourquoi on n'a pas le contenu étendu amélioré ? Parce que ce n'étaient pas trop les plans de Rockstar pour GTA 9 et pour GTA V. C'est pour ça qu'ils ont abandonné le contenu étendu amélioré. Pour GTA V, ils ont complètement laissé trouver. Et pourquoi on n'a pas de Next Gen sur PC ? Parce que tout simplement, vu que c'était le jour 2.0, j'étais censé sortir sur Next Gen, donc sur PS5, Xbox XS et plus tard sur PC, bah en fait, les plans ont changé et ils ont décidé de faire Next Gen sur PS5, Xbox XS et PC pour finalement faire que Next Gen et tout pour pas PC. Pour la version PC, ils avaient prévu parce qu'ils ont mis des fichiers, mais là depuis, on est vraiment plus nouvelles. Donc je vous ai très bien de la vidéo en description, pourquoi la Next Gen ne sortira pas en même temps, devrait sortir en même temps que le jour 2.0 ou s'objet d'un imbécile. Donc voilà, donc les plans ont changé, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a pris Next Gen sur PC. Ensuite, les mises à jour non prévues. En effet, il faut savoir qu'après, donc on était censé avoir un jour le contrat, qu'on a eu en décembre 2021, et après la mise à jour le contrat, on était censé avoir la mise à jour sur l'histoire de la conclusion de GTA V et ensuite passer à un jour de console de GTA V. Finalement, on n'a pas pu avoir ceci, puisque moi, c'était pas possible. Du coup, Rockstar, ils nous ont déployé à la place. Ils ont reporté la mâche pour la fin de l'histoire du GTA V. Et à l'appel, ils ont sorti un trou post-criminel qui nous apporte la carabine de service, les exports de biens divers, les contrats munitions. Alors évidemment, il y a du contenu qui est tiré des mises à jour que Rockstar avait, comme la mise à jour Police, qui est sortie en remake plus tard. Ils ont publié des morceaux de mise à jour manquant dans des mises à jour aussi, et du tout petit contenu de la mise à jour 2.0, parce qu'ils ne peuvent pas laisser Geetonein comme ça. Donc voilà. Et la mise à jour, c'est la plus grosse mage qu'ils ont sorti après la mage de contrat. Voilà. Donc je compte pas les Contemptu-Date, je compte que les mages de lancement. Après, on a eu Los Santos Drug Wars, donc c'est pas une bonne mage. Tout ce qui est mission de base, il dépend de Contemptu-Date. On a eu ça en lancement de mage. Bon, les missions de Dax, c'est pas beaucoup d'amélioration. demandées par la communauté. Mais bon, il n'y a que les noms. Et les ailes sont demandées par la communauté que Rockstar. Vous savez que là, je ne sais pas si ce qu'il y en a pas, mais ils n'avaient pas de chillon pour Contemptu-Date, enfin les missions et tout ça. Bon bah ça, vous voyez, de base, bah, dans, j'ai étonné, je vous avais expliqué que on allait se faire arrêter par la police et qu'on allait se faire confisquer beaucoup de biens. et certains biens en les faisant confisquer. Bah, Rockstar va nous permettre de les supprimer du jeu. Enfin, voilà, après ça, c'est un cadeau. Mais là, ils ne peuvent pas les supprimer parce que ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'ils sont obligés de névrer. Et donc, du coup, pour la vache de Rogue Wars, bon bah, à part les enseignements des placentés, c'est les seules choses que Rockstar font. Bah, maintenant, il n'y a pas grand-chose ajouté. Voilà, il n'y a vraiment que l'émission de Dax, c'était pas ouf. Ensuite, pendant un mois, on n'a pas de contenu. Puis ensuite, on découille tout d'un coup. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Après, on a eu l'émission Dernière Dose. Pareil, l'émission en deux parties, c'était un truc testé qui devait apparaître dans le jour 2.0 finalement, mais il n'a plus sorti un moment. Après, voilà, pas de revoir, c'était pas vraiment... C'est la pire match sortie après match entre postes criminels quoi. Enfin, après la match de contrat. Ensuite, on a eu Mercenaires de Sandreas. Pareil, c'est pas fou à part les menus carrières qui sont très gros, comme je disais avant. Bah, Mercenaires de Sandreas, bah, à part des missions, rien de fou. Voilà. Ensuite, on a eu le casse de vol. Ça va, c'est une meilleure mise à jour quand même. Pour moi, c'est la troisième meilleure match. Puisque, quand même, ça a ajouté un nouveau business. Autre quoi, ça apporte la peau d'acide. Mais... Mais là, ça apporte quand même la casse avec... Les trucs de Jamal Amir, etc. Donc ça, c'est une mise à jour pas mal. Et après, on a eu bureau des cautions. Donc, avec prime de bouton de l'heure, qui est la deuxième meilleure match sortie après le contrat. Avec les primes et tout. Donc, voilà, franchement... Voilà. Si la qualité des matchs ont baissé, c'est parce que ces matchs n'étaient pas prévus. Du coup. Et que du coup, ils ont dû changer les plans. Il y a encore une mise à jour non prévue qui va sortir en décembre 2024. Et en juin, voire juillet 2025, ici, de 2023 et 2024, on aura, tout simplement, la conclusion de l'histoire de GTA V. Et après ceci, nous allons avoir, tout simplement, après le conclusion de GTA V, 2.8 données et les mesures prévues. Et donc, pourquoi dans l'annonce, du coup, GTA V et de GTA V du 4 février 2022 ? Pourquoi ils ont parlé du prochain GTA ? Bah, parce qu'en fait, s'il devait être annoncé en 2020, que du coup, il a été reporté, donc pas d'annonce. Et donc, les gens, bah, s'inquiétaient un peu. Hein, vu que les gens demandaient GTA VI à ce moment-là et tout. Du coup, Roxar a bien annoncé qu'il était fondu. J'ai été actif, mais de base, c'était pas prévu. Et pourquoi le 4 février ? Bah, c'est pour faire une préférence au départ de Downloader, deux ans plus tôt, le 4 février 2020. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, voilà. Bah, c'est pour ça qu'en ce moment, bah, j'ai donné une... Bah, au niveau des images, c'est pas foufou non plus. C'est... C'est parce que les plans ont changé et que c'était pas prévu. Tout simplement. Donc, voilà. Bah voilà, c'est la fin de Sif2. J'espère qu'elle vous a plu. Comme si vous pouvez me liker la vidéo, ça va toujours super plaisir. Et bah, je vous dis à tout à l'heure. Ciao !